Il a 22 ans et il va découvrir son troisième pays. Ce n'est pas encore un globetrotter, mais il a déjà de quoi enrichir les pages de ses deux ou trois passeports. Nous recevons aujourd'hui le fils d'une légende du football sénégalaise qui a pris le pari d'aller découvrir, d'aller créer sa voix, Noah Fadiga. Nouveau joueur du stade bressois en Ligue 1 française, vient nous parler dans cet entretien de ses nouveaux défis, de ses rêves, de son parcours, mais également de son idéal de footballeur et bien sûr de ses passeports. Un peu de son papa, évidemment. Noah Fadiga, bonjour. Bonjour, bonjour. Alors, à 22 ans, vous engagez en tournant majeur dans votre carrière. Vous allez découvrir la Ligue 1 française. Qu'est-ce qui justifie ce choix d'aller découvrir ce championnat et comment en êtes-vous arrivé au stade bressois? Une chose, c'était déjà avec le stade bressois que j'ai eu une bonne conversation avec le sportif, le manager sportif, l'entraîneur et tout ce qui va autour. Donc ça, c'était la première chose qui était très importante pour moi. C'était une chose. Puis la deuxième chose, c'est comme vous dites, la Ligue 1, c'est quand même dans le top 5 de la compétition dans le monde. Donc voilà aussi pour quoi le choix. On disait tantôt dans l'introduction qu'à 22 ans, vous allez connaître votre troisième championnat. Ce n'est pas bouleversant? Non, pas du tout. Pas du tout. Comme joueur, il y a des étapes à franchir. Et surtout quand on est jeune, ça se passe comme ça, je crois. Alors, quels sont les objectifs que vous êtes fixés sur un plan personnel d'abord et puis sur un plan collectif avec Brest? Oui, personnellement, comme je le sais, je suis arrivé dans un championnat qui est dur et qui a beaucoup de qualité. Et en tant que jeune joueur, ce n'est pas facile et ça demande beaucoup d'un joueur d'être à niveau dans ce championnat. Et ça ne change pas pour moi. Pour moi, c'est juste, comment dire, je vais m'améliorer comme joueur, être un joueur plus complet, être titulaire chaque week-end et m'améliorer. C'est surtout ça et voir week-end, après week-end, d'être très bon sur le terrain et, comme je dis, être titulaire. Alors, vous arrivez également dans un pays et un championnat où votre père Khalilou Fadega a évolué avec brio, notamment lors de ses belles années à la Géocer. Est-ce que cela ne risque pas de vous mettre un petit coup de pression? Non, absolument pas, comme les gens entre-temps. Il y en a qui savent, il y en a qui ne savent pas encore, mais on n'a pas le même pied, on n'a pas le même poste, on n'a pas du tout la même morphologie. Donc, tout est différent. Donc, pour moi, c'est difficile à comparer ou quelque chose dans ce genre. Donc, pour moi, c'est un nom. Alors, pour vous, c'est un nom, comme vous dites. Est-ce que vous ne craignez pas un peu d'être vu, d'être scruté, observé comme un fils d'eux? Les dernières années, pas du tout. Comme je dis, il n'y a presque rien de similaire avec mon père. Donc, c'est une chose. Après, quand j'étais jeune, c'est récemment que je suis devenu latéral droit. Avant, j'étais allié gauche et c'était aussi comme un poste que mon père a assez joué et qu'il a joué pendant sa carrière. Donc, là, c'était, comment dire, possible qu'il y avait un peu plus de comparaison et de pression puisqu'on jouait, quand j'étais petit, je jouais sur, entre guillemets, le même poste que mon père. Et maintenant que je suis en train de faire franchir des étapes et en train de devenir plus grand, parce que c'était quand j'étais jeune, quand je jouais pour les jeunes. Maintenant, je suis devenu, je suis dans les noyaux. Comment dire? Je suis encore jeune, mais je ne me vois pas comme un jeune qui ne, comment dire, qui est encore dans la jeunesse, dans les équipes pour les jeunes. Ce n'est plus le cas. Donc, voilà. Justement, comme vous l'avez évoqué tantôt, votre papa a été plutôt connu comme un joueur offensif, comme un gaucher surtout, porté vers le but adverse, la création d'occasion. Vous, vous évoluez comme défenseur et surtout, vous êtes droitier. Et tout ça, était-ce pour vous départir un peu de ce poids de la comparaison? Ben non, déjà, mon pied, c'est quand tu es né, que tu es gaucher ou tu es droitier. Lui, il disait que son pied droit ne lui servait qu'à monter dans le bus. Voilà, voilà, c'est exact ce que mon père, il dit souvent. Donc, ça, c'est une chose que pour moi, on ne peut pas, c'est rien qu'on peut changer. Après, si c'était pour la pression et tout, je vais être honnête, c'était mieux pour moi d'aller jouer au golf, au basket, si j'avais peur de la pression que les dents, les jambes me redonnaient. Absolument pas. Je suis quelqu'un qui est solide dans la tête, même si je dis de moi-même. Et la pression ne m'arrive pas dans la tête. Comme je dis, si c'était pour ne pas avoir de la pression dans la profession que je joue, je n'aurais pas joué au foot. Mais rassurez-nous, votre pied gauche, vous, vous sert plus que pour monter dans un bus. Oui, beaucoup plus. Sur ça, il y a quand même une petite différence encore entre moi et mon père. Moi, je ne dis pas que mon pied gauche, il sert que pour monter dans le bus. Et justement, qu'avez-vous appris de lui en termes de qualité footballistique? Qu'avez-vous pris de lui en termes de qualité? Comme je dis, il y a beaucoup de... Presque tout est différent, donc ça, c'est pas facile. Mais après, la technique, je pourrais même dire que ma technique de jeu et tout, c'est surtout ça que j'ai... J'élève l'offensif comme défenseur, c'est ça que j'ai un peu de mon père. Après, comme on dit, il y a beaucoup de différences entre moi et mon père, donc c'est un peu difficile à toujours répondre à des questions comme ça. Et quelles sont vos autres qualités principales de footballeur que le public de la Ligue 1 française devrait découvrir cette saison? Comme je dis, je suis un latéral qui aime jouer offensif, très offensif même, sans oublier que je suis défenseur comme ma première tâche. Mais si tu peux apporter ça, si tu peux apporter l'offensif aussi, en ce moment, c'est très recherché. J'essaie d'atteindre, de pouvoir faire les deux. Et je crois que je suis capable de faire les deux. Je suis, même si je le dis de moi-même, je suis rapide. Je suis, oui, je suis rapide. Ça, c'est quelque chose. Et oui, j'aime jouer, j'aime l'offensif. J'aime aller vers l'avant. J'aime même aller comme, j'aime même aller un contre un. Ça ne me dérange pas du tout. Et voilà, c'est surtout ça. La qualité des centres, puisqu'on parlait tout à l'heure des similitudes avec le papa, la qualité des centres également? Oui, la qualité des centres est aussi présente. Ce qui est très important pour un tel poste, d'ailleurs, surtout avec les latéraux modernes qui sont utilisés aujourd'hui comme des éléments offensifs supplémentaires au sein de leurs équipes. Exactement. Alors, qui parle de qualité parle également de défauts, de faiblesses. Quelles sont personnellement les faiblesses que vous souhaitez gommer dans votre jeu? Et puis, sur quels points estimez-vous devoir vous améliorer principalement? Comme joueur, il y a toujours des points qui sont à travailler, qui doivent être améliorés. Comme on le sait, c'est surtout dans la tâche défensive que j'ai encore des points à travailler dessus. Comme ça fait maintenant la quatrième ou troisième saison que je suis devenu défenseur. Donc, c'est surtout comment dire, comment je me positionne par rapport à mon joueur que je dois améliorer. Mais c'est que j'ai déjà fait, comment dire, j'ai déjà beaucoup travaillé sur ça et j'ai déjà franchi des paliers aussi sur ce point-là. Et c'est surtout, comme je dis défensivement, qu'il y a quelques petits points que j'aimerais bien devenir plus complets. Et quels sont vos modèles de footballeur? Les joueurs qui vous ont fait ou qui vous font rêver? Surtout les joueurs qui sont, comme moi, très offensifs et latéraux. Latéraux très offensifs, comme je dis Walker, Trent Alexander, Arnold, Marcelo même. C'est surtout ces joueurs que j'aime regarder, que j'aime suivre, que j'aime regarder jusque dans tous les détails. Voilà, c'est surtout ces joueurs. Et dites-nous, au-delà de l'influence du père, comment le virus du football vous a piqué au point de vous pousser à la pratique au plus haut niveau? Il y a quand même quelques éléments qui sont assez importants. Comme vous avez dit, je suis né dans le monde de foot. Ça, c'est sûr. Après, il faut avoir le talent et la persévérance de pousser, avoir le mental de pousser, comment dire, sacrifier quelques points dans la vie pour arriver déjà à ce niveau. C'est surtout ces choses qui sont très importantes et qui m'ont poussé à être le joueur que je suis maintenant, être l'homme que je suis aujourd'hui et à quel niveau je joue. Qu'est-ce qui définit le mieux votre style de jeu? Il n'est pas fréquent de voir un joueur de votre taille, 1m87 quand même, évoluer dans un couloir. Est-ce une anomalie ou est-ce que vous pensez que c'est... Bon, je comprends tout à fait d'où vous venez. Après, si on regarde, Bale, il jouait dans le temps. C'était aussi un latéral. Après, il est monté. Alexandre Arnott, il n'est pas petit. Il y a assez de joueurs. Après, je vois d'où vous venez. Mais c'est surtout l'athlétisme qui est aussi très important. Il y a surtout la qualité aussi. C'est surtout ça. Donc, avec la taille, la taille et tout, pour moi, il n'y a pas beaucoup de... Je ne vois pas un grand point sur ça. Vous évoluez cette année dans le championnat français. Qui dit championnat français, naturellement dit actuellement le PSG avec toute l'exposition qu'il y a avec tous les joueurs qu'il y a dans ce club-là, qui est, on le rappelle également, le club de cœur de votre papa. Est-ce que c'est un match que vous avez déjà coché quelque part dans votre calendrier ou est-ce qu'il y a un autre club qui vous parle plus particulièrement en Ligue 1 ? C'est normal que le PSG et surtout l'équipe qu'ils ont, c'est comme jeunes et comme joueurs, c'est quelque chose à avoir hâte de jouer ce match, de jouer contre des joueurs d'un tel niveau. C'est surtout ça qui me donne hâte de jouer ces matchs. Après, je suis quelqu'un qui est très focus d'un point à l'autre et je n'aime pas trop sauter ou voir trop loin dans le futur. C'est important de moi de, comme je dis, faire week par week, week-end par week-end, de jouer mes matchs et quand ce match va arriver, j'ai hâte d'être prêt et de, comment dire, et là, quand ce moment va venir, ce week-end va venir, j'en suis sûr que, comme je dis, je vais avoir hâte de jouer ce match et de rencontrer l'atmosphère et les joueurs. Parlez-nous de l'accueil au Stade Bestoa. Comment ça s'est passé et par rapport aux entraînements, ce que tu découvres, par rapport à ce que tu as connu en Belgique et aux Pays-Bas, quelles sont les choses qui t'ont marqué et quels sont les points qui facilitent ton intégration ? C'est surtout la qualité des joueurs qui est très haute. C'est la première chose qui m'a pris l'œil et que j'ai vue. C'est surtout la qualité, aussi l'infrastructure, la formation, les terrains, comment tout est organisé. Ça aussi, c'est à très, très, très haut niveau. c'est surtout ça. Et aussi, comme les joueurs, je me suis très bien, comment dire, intégré déjà dans le groupe. C'est un groupe qui m'a très bien accueilli. Tout le staff, les joueurs, je suis extrêmement, très bien accueilli. Ça facilite aussi, l'intégration dans l'équipe. Et ça s'est très bien passé en ce moment. Vous présentez également la particularité de pouvoir évoluer pour au moins deux pays. La Belgique, votre pays de naissance, et bien sûr le Sénégal, celui de votre père. À 22 ans, on imagine que le choix vous a causé plusieurs nuits blanches. Aujourd'hui, est-ce que vous l'avez acté, ce choix ? Comme vous dites, il y a eu beaucoup de nuits blanches, mais surtout en tant que, comment dire, ça a changé beaucoup. Pour la première fois, en fait, j'ose le dire, j'ai toujours rêvé de jouer pour le Sénégal. Ça, tout le monde, tous mes proches, c'est toujours été très, comment dire, réservé quand la question, quand on m'a posé la question, quand les gens qui ne sont pas ma famille ou ni vraiment mes proches, entre guillemets, me posé cette question, c'était toujours très réservé, mais dans mon cœur, je savais que mon rêve, c'est toujours jouer pour le Sénégal et il y a mes proches qui savent ça. Et comme je dis, maintenant, c'est la première fois, en fait, que j'ose dire que mon but, mon rêve, c'est de jouer pour mon pays et mon pays, c'est le Sénégal. Si vous en parlez que maintenant, c'est parce que peut-être que quelque part, vous vous sentez maintenant vraiment prêt à faire le grand saut. Et comme je dis, je viens de franchir une étape de devenir, d'être, d'avoir atteint un certain niveau et aussi un certain, comment dire, âge, j'ai 22 ans maintenant, c'est où tu développes le plus, où tu dois faire des proches et où tu sors de la jeunesse, entre guillemets. et c'est pour ça que ça me facilite de dire ce que je pense maintenant et ce que je ressens et ce que je rêve. Au-delà, bien sûr, du lien avec le papa, quels sont un peu les points qui vous rapprochent du Sénégal au-delà, bien sûr, du fait que c'est le pays de votre papa et c'est votre pays également. Est-ce que c'est un pays que vous avez appris à connaître ou vous venez régulièrement, etc. Qu'est-ce qui vous lie un peu à... Non, 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 pas du tout. On a la maison au Sénégal chaque année, puisque je joue au foot, je ne peux pas être là 12 mois sur 12, mais on a la maison au Sénégal chaque année. Il n'y a pas une année que j'ai raté depuis ma naissance que je n'étais pas au Sénégal. J'ai grandi aussi quelques temps là-bas. Quand papa y jouait là, j'étais toujours au Sénégal. Juste pour dire qu'en fait, il n'y a pas de... il n'y a pas de différence entre la Belgique et le Sénégal sur ce point. Je me... Comment dire ? C'est la maison du Sénégal. C'est la maison. On pose souvent cette question-là aux joueurs qui évoquent un peu cette volonté de jouer pour le Sénégal. Mais dites-nous, Noah, on sait que votre papa est très friand de Thieu Boudjén. Et vous, quel est le plat un peu qui vous parle le plus quand on dit Sénégal ? M'bakhal. M'bakhal, quel type de m'bakhal ? Avec la bianda. Ah oui ? Avec la yap, c'est surtout ça. Et vous aimez vous en gaver quoi ? Ben oui, ça mélange avec un bon maffé. Ça me fait toujours plaisir. Est-ce que vous parlez Wolof également ? Vous avez quelques notions ou vous faites toujours caché ? Toutes règles, toutes règles. Toutes règles. Alors, par rapport à la sélection également, est-ce que vous avez été contacté par les principaux responsables de la fédération ou de l'équipe nationale peut-être pour vous inviter à jouer même avec les équipes de jeunes du Sénégal ou avec l'équipe A ? Non. Jamais ? Non. Est-ce un sujet que vous évoquez régulièrement avec votre papa ? Ce dernier temps, oui. Après, comme je dis, moi et mon père, on parle du foot, on parle de la vie. Mais sur ce sujet, oui, ça nous arrive d'échanger sur ça. Et quel regard portez-vous sur le football sénégalais de façon globale ? On est les champions d'Afrique. pour moi, c'est un des pays où il y a le plus grand nombre de talents dans le monde comme Sadio Mane comme des joueurs comme même des gardiens comme Mendy. C'est le top niveau, c'est le plus haut niveau qu'il y a dans le monde. Et dans ce plus haut niveau, il y a beaucoup de Sénégalais. Donc, c'est vraiment comment dire un pays avec beaucoup de talents. Est-ce qu'en signant à Brest, vous vous êtes dit à un moment que cela pourrait vous donner plus de visibilité et donc l'opportunité de pouvoir accrocher le wagon pour la Coupe du Monde par exemple qui arrive dans 4 mois ? Comme je dis, c'est surtout à franchir des paliers et j'ai fait mon taf entre guillemets en Belgique, j'ai fait mon taf entre guillemets en Hollande et maintenant je suis arrivé à un certain niveau de la Ligue 1. J'ai dit c'est top 5 top 5 compétition du monde donc ça veut dire que tu as atteint un certain niveau. Donc, voilà. Après je dis c'est juste que vous dites peut-être qu'il y a un peu plus de visibilité ce qui est pas ce qui est normal aussi. Comme je dis c'est dans les top 5 compétitions du monde donc la visibilité et c'est normal que c'est plus haut dans la Ligue 1. Nous en arrivons au terme de cet entretien mais il nous reste une petite question piège. Si vous êtes sélectionné avec les Lyons vous allez floquer Noah ou vous allez mettre Fadiga sur votre maillot ? Comme à Brest N.Fadiga N.Fadiga puisque je suis Noah et pas Khalilou Fadiga. Merci beaucoup Noah Fadiga. Je rappelle que vous êtes footballeur arrière droit également fils de la légende du football sénégalais Khalilou Fadiga et vous allez évoluer cette saison en Ligue 1 française. On va vous souhaiter une excellente saison et puis pourquoi pas on vous donne rendez-vous très bientôt avec l'équipe nationale du Sénégal. Espérons c'était un plaisir je vous remercie. Merci beaucoup chers téléspectateurs nous étions dans cet entretien spécial avec Noah Fadiga que vous aurez l'occasion de suivre cette saison sous les couleurs du stade Brestois et puis pourquoi pas sous les couleurs de l'équipe nationale du Sénégal. En tout cas on a toute une saison pour voir ce qu'il a dans le ventre et ce qu'il nous montrera tout au long de la saison. Quant à nous on vous donne rendez-vous très bientôt sur ETV.